Bonjour à tous, et bien je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, cette petite maquette où je vous ai présenté l'unboxing il n'y a pas si longtemps que ça, et bien on va revenir sur Madox 01, pourquoi ? Je vous avais dit, quand je vous ai présenté la maquette, que j'avais acheté le Blu-ray qui venait de sortir aux Etats-Unis, voilà le Blu-ray, donc en coffret collector, le Blu-ray et un artbook, comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai toujours pas acheté de lecteur Blu-ray, donc il est pourtant sans emballer, ça ne me gêne pas, c'est chez nos amis d'AnimeGo, je vous les conseille, ils ont de la japanimation assez vintage déjà, et peu classique, avec des éditions, alors certes en anglais, puisqu'ils sont américains, ils sont super disponibles par mail, moi c'est comme ça que j'ai eu la réponse aux questions, j'ai commandé cette version avec artbook intégrée, que voici, et l'autre artbook, et il m'a répondu, est-ce que tu es sûr, parce que dedans c'est la même chose, et je lui dis, écoute, ouais je suis sûr, parce qu'en fait un artbook de cette taille là, c'est super sympa, mais pour voir quelque chose, c'est mieux d'avoir cette taille là, voilà, et en plus, la couverture est différente, donc si Armaki Sensei revient en France, et que j'ai l'occasion de participer à nouveau, comme ça m'a été donné en 2017, de faire l'exposition de l'invité, de bienvenue, avec ses œuvres, et bien je pourrai, je l'espère, lui faire dédicacer ses petits ouvrages, puisqu'il a participé pleinement à l'élaboration de ces éléments, et comme vous pouvez le voir, les illustrations sont encore superbes, signé Merci Arbit, ça c'est une illustration d'origine du studio artmique, où on voit le Maddox, avec le Tarantula, le tank du vilain méchant, les types 74, qui ressemblent à des T-72, des GIGF, des Apaches, bref, on a entre guillemets un synopsis de ce qui se passe dans l'OAV, c'est un OAV qui dure 41 minutes, 40, 41 minutes, qui se passe dans Tokyo, n'est-ce pas, et en fait le plot est très 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 similaire à ce qu'a développé Shinji Aramaki après, pour Megazone 23, donc Megazone 23 comme on dit de mauvaise manière en français, donc voilà, je vais quand même vous montrer le Blu-ray, après c'est un Blu-ray, donc dedans on a des scènes coupées, on a des interviews, on a le truc, pas mal de bonus, voilà, et le petit artbook, voilà, donc là c'est la version, ça appartient à Enikusumoto, donc qui est cette dame là, qui est la pilote initiale, la test pilot du Maddox, et donc on a plein de petites choses, je les passe très volontairement en vitesse, alors voyez la dernière page, voilà, donc sur l'Unobtainium Edition Production Team, donc là c'est tous ceux qui ont contribué à ce projet, et pourquoi je le passe vite, et bien parce que comme il me l'avait dit, et comme je l'ai si bien accepté, c'est exactement la même chose dans celui-ci, à part celui-ci, c'est le propriétaire, c'est le méchant, le méchant, le Kilgore, forcément il est méchant avec ce nom-là, et c'est ce monsieur-là qui s'est fait botter les fesses par la demoiselle qu'on a vue juste avant, mais on verra largement mieux, puisque les images sont ainsi, donc la couverture de Mercier Rabbit, et ensuite Shinji Aramaki, un texte qui a le bon goût d'être à la fois en japonais et en anglais, donc pour les, c'est quand même plus facile de traduire de l'anglais que du japonais, même avec Google Traduction, c'est moins du mot à mot, on arrive un peu plus à s'en sortir, et donc beaucoup de visuels qui ont servi, ce visuel-là que vous retrouverez prochainement dans mes réalisations, puisque c'est un diorama, ou un 35ème, que je veux faire en me basant sur cette image, notamment, un diorama qui a un peu plus grossi dernièrement, pour plein de raisons, voilà, pas parce qu'il a trop mangé, ça n'a rien à voir, donc voilà, là on est sur des cellulots d'époque, donc le over mode, comme je vous l'ai expliqué avec la maquette, où là on a un bleu vraiment beaucoup plus prononcé que sur le plastique de la maquette, si vous vous souvenez, on est plus sur la version un peu shade ici, un peu affadie, donc après il faudra trancher sur la version qu'on veut faire, les personnages, donc ça c'est bien, avec les hauteurs, ce qu'on veut, toujours de magnifiques images, et alors là, on a du dessin, tout a été traduit en anglais, donc ça c'est plutôt sympa, voilà, donc les détails des tenues, les détails des badges, donc là on est vraiment sur du détail de prod, qui est super quoi, voilà, donc quand vous mettez des highlights sur ses cheveux, il faut utiliser le color trace, donc l'espèce de halo qu'ils font pour montrer que les cheveux brillent, et on a ça, on a toutes les notes de production sur la totalité des personnages, donc c'est super sympa, vous voyez, et c'est quand même plus sympa que je vous le montre sur la version grand format, plutôt que sur la petite, et donc on a tout comme ça, et en fait, moi c'est pas forcément les personnages qui m'intéressent, mais ah bah tiens, on a un tank derrière, c'est le tarantula du méchant, du tank Igor, il y a un mini tank, et derrière on a le tank normal, et on a aussi le Maddox à l'échelle, et son grand frère, le ST00, voilà, et là on arrive sur des blueprints du Maddox, donc avec les échelles et tout, donc c'est top, ça permet de vérifier certaines cohérences, au niveau notamment des kits, et là on a les détails, moins de détails quand il est en mouvement, et il explique tout ça, donc ça c'est super enrichissant, sur la manière de faire une prod d'OAV, et là la même chose, le détail des armes, le détail du mouvement, le détail du pilote, le détail du cockpit, vue intérieure, donc c'est pour ça, sur la maquette, je vous disais, ouais, la verrière, tatatata, bah on peut rajouter du détail, hein, parce que la maquette, elle n'a pas ses détails, là, ben on peut, donc là vous êtes en train de vous dire, ouais, il va le faire, je suis suffisamment con pour essayer, ouais, ouais, c'est possible, après ça dépend, j'ai à peine commencé le montage, donc j'en suis pas au cockpit, mais si je peux le détailler un peu, je vais le détailler un peu, parce que vu la taille, même si ça fait 12 cm et quelques de haut, ça mérite, ça mérite, premier essai, premier design, et là, on reconnaîtra très facilement un design inspiré des Power Armor, de, de, je vous écoute, parce que là, il n'y a personne qui répond, allez, Starship Troopers, et ouais, on a clairement, clairement une influence ici, sachant que Starship Troopers, les versions en film animé, qui sont sorties, il n'y a pas si longtemps que ça, ont été chapeautées par Shinji Aramaki, il était déjà fan de, de cet univers, hein, de toute façon, donc là, on reconnaît facilement quelque chose, et le fait de rajouter des armes comme ça à Google sur un truc, ça m'a peut-être influencé aussi, sans que je le sache, ou alors on a les mêmes influences, ça, ça peut être bien aussi. Donc voilà, à l'intérieur du Black Hawk, le Maddox, pour accueillir, en fait, son pilote, donc ça, dans le Black Hawk, ben, ce serait bien que j'arrive à faire ça, ça, c'est pas gagné, je sais pas si ça passe, et ensuite, ben, les containers, donc oui, c'est un tout petit container, hein, qui contient le Maddox, qui est, en fait, replié complètement sur lui-même, donc ça, c'est pareil, ça fait partie des projets que j'ai, au 1.35, donc ça peut être pas mal, le Slave Trooper 0.0, qui est l'ancêtre du Maddox, qui est plus, plus gros, le détail des armements, ça, ça va être très pratique pour faire en scratch, parce que tout n'est pas dans la maquette, là, on a une superbe vue de la mécanique, au niveau du bras du Maddox, c'est formidable, j'adore, ça, j'adore, et ensuite, on vient à un truc qui est facile à fabriquer en scratch, qui est le petit Tarantula du lieutenant Kilgore, le tank avec lequel il va aller, je vous spoiler pas, essayer de donner une fessée au Maddox, et vraiment au Maddox, pas à son pilote, ça n'a rien à voir, et donc là, ben, tout est coté, moi, l'idée, c'est de fabriquer ça au 1.35, sachant qu'il a quand même des petits gimmicks, ce tank, parce que c'est un tout petit tank, au 1.35, il va être vraiment petit, mais par contre, il y a un petit challenge au niveau de la maquette, ça va être sympa de faire ça articulé, pour que ça puisse fonctionner un peu comme Singer Ramaki l'avait imaginé. Il y a même le détail des roues et tout, donc moi, je vais me prendre, ce sera peut-être un peu différent, parce que je vais très certainement prendre des roues qui existent déjà sur certains tanks, je pense notamment à des bogies d'Abraham un peu modifiés, mais voilà, ça devrait le faire, on a même des lance-câbles et tout, donc tout ça. Un T-72, enfin un faux T-72, basé sur un type 74 japonais modifié, c'est clairement marqué dans le texte, qui joue le méchant tank dans la toute première séquence du film. J'ai acheté une maquette Tamiya du type 74 que je vais modifier pour ressembler à ça. Ça existe, on n'a pas grand-chose à modifier, on va y aller. On a même la vue arrière, on a le type 89 en fait, qui à l'époque était encore sur les planches de développement de l'armée japonaise, qui en fait est devenu le type 90, qui a depuis été remplacé d'ailleurs, pas le type 10, mais c'est un tank où j'ai déjà fait une maquette pour mettre à côté de mes pattes à bord, ils ont un 35, et là, et bien, du coup, j'en ai repris un autre, et puis je vais modifier ce qu'il y a à modifier pour faire la petite tourelle, comme il apparaît ici. C'est très fun, très très fun, ça c'est le simulateur, l'Apache, alors, évidemment, TACOM sort un Apache ou un 35, largement meilleur que celui qui avait été sorti par je sais plus qui avant, et qui a été repris par DeMémoireAcademy. Bon, on va pas se mentir, il commence par le Apache D et E. Moi, il me faut un A, parce que ça c'est un A, mais au final, je peux peut-être mixer les deux et ne pas attendre, on verra, ça dépendra aussi du tarif de sortie de la maquette, mais ce qui est sûr, ce qui va être super détaillé, TACOM, c'est de la super cam. Eh oui, un CH53E qui sert pour le Slave Trooper 001. Bon, ça, ça n'existe pas au 35, et déjà, c'est super gros au 48. Et là, basiquement, on a une vue qu'on voit quasiment de cette manière-là à l'intérieur de l'OAV, quoi. Donc, du matériel qui existe, et ça, pour faire du diorama, c'est juste génial, quoi. Voilà. Vous voyez, la taille du Maddox par rapport à une voiture, etc., etc. Et pourquoi je vous ai montré, en fait, la dernière page, c'est parce qu'il y a quand même une différence entre les deux artbooks. On a la même chose, mais on a Shinji Haramaki en train de bosser sur le Maddox, notamment. Voilà. C'était le petit clin d'œil. Voilà pour ce qui est de cette édition. Donc, un Obtenium Edition de Metal Skin Panic Maddox 001 en Blu-ray avec son artbook et le gros artbook. 35 dollars, 35 dollars. Honnêtement, ça les vaut, je parle là, pour moi, pour les fans. Quantité ultra, ultra limitée. Ça avait été un backing sur, je ne sais plus quoi, enfin, ils avaient fait un crowdfunding là-dessus. Et je n'avais pas pu participer à l'époque. Je ne regrette pas de m'être attrapé, même moyennant 5 ou 10 dollars de plus sur le total. Ça m'est parvenu en une semaine, une semaine et demie par la poste américaine. Je n'ai pas eu de douane. C'est à noter, parce que ce n'est pas facile, de nos jours, d'y éviter. Enfin, d'y échapper, de l'éviter. Et voilà. Donc, écoutez, contactez Animego si ça vous intéresse. En tout cas, je vous le conseille. Et je vous conseille la maquette aussi, parce que c'est un petit méca. Je suis tellement mignon. Tellement mignon. À côté, Grogu, c'est de la merde. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Bon, salut. Je ne vais pas vous choquer plus. Ciao, ciao. Sous-titrage MFP.